Bonjour, ici Jean Carbonneau. Voici l'Info Céma TV. En bref, c'est dans le cadre du dernier tournoi de golf du club de golf Montmagny que les coprésidents d'honneur Guillaume Fournier, directeur principal développement de marché à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, et de M. Patrick Gagnon, directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, qui ont annoncé l'avancement d'un projet de simulateur de golf disponible pour la jeune clientèle de l'école dans le but d'initier les étudiantes et étudiants de l'école à ce sport. La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny a accepté de participer à l'élaboration du projet pour voir les possibilités d'une telle réalisation dans un milieu étudiant. La MRC de Montmagny a également été sollicitée pour faire partie du projet qui devrait aboutir quelque part au milieu de l'automne. La Ville de Montmagny tient à aviser les citoyens que des individus se déplaceraient sur son territoire pour effectuer des inspections à domicile, prétextant des vérifications à l'entretois. La population est invitée à signaler la présence de ces personnes qui se présentent à titre d'inspecteurs municipaux et peuvent signaler leur passage en communiquant avec la Sûreté du Québec, en composant le étoile 4141. La programmation d'un été chaud à Montmagny présentée gratuitement par Desjardins à la Place Montel va bon train. Dans les prochains jours, c'est le rock qui sera à l'honneur les 11 et 12 août, tandis qu'une soirée cinéma en plein air se tiendra le 18 août. C'est la comédie jeunesse Cocoferme qui sera projetée sur écran géant. La programmation complète d'un été chaud à Montmagny est disponible sur étéshow.com et sur la page Facebook Un été chaud à Montmagny. Et au sport, la Ligue de hockey junior 3A du Québec amorcera sa 35e saison en septembre prochain pour la campagne 2023-2024. Des nouveautés feront leur apparition cette année, dont les bagarres qui seront tolérance zéro, la collaboration du réseau RDS et la visière obligatoire pour les hockeyeurs âgés de 17 et 18 ans. Le club l'Everest de la Côte du Sud disputera quant à lui son premier match pré-saison le 23 août prochain à l'Arena de Montmagny contre le Titan de Princeville. Et puis, la tenniswoman Lela Fernandez s'est avouée vaincue 6-2 et 6-3 aux dépens de Daniel Collins à l'Omnium Banque Nationale à Montréal. Quant aux Blue Jays de Toronto, ils ont été vaincus 4-3 par les Guardians à Cleveland. Prochain match ce soir dans la Ville-Rennes alors que les Jays recevront les Cubs de Chicago dès 19h. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMATV. Sous-titrage Société Radio-Canada